Les lipides Nous allons maintenant parler des lipides. Les lipides sont des molécules qui sont assez différentes de celles qu'on a déjà vues, l'ADN et les protéines, différentes parce qu'elles ne forment pas des polymères. Elles vont s'assembler les unes avec les autres pour former des structures au niveau supramoléculaire. Commençons d'abord par regarder la structure des lipides, et plus particulièrement des phospholipides. Un phospholipide est composé principalement de deux parties. On a aussi une partie polaire, qu'on appelle la tête, et une partie apolaire, qu'on appelle la queue. Les phospholipides entre eux vont s'assembler en mettant ensemble leurs parties polaires et apolaires. A partir de cette règle d'assemblage, on va pouvoir former plusieurs types de structures supramoléculaires. Je vous en propose ici trois. On va commencer par regarder la mycèle. Il s'agit d'une sphère qui est pleine, dans laquelle les têtes polaires sont à l'extérieur, en contact avec le milieu aqueux, et les queues hydrophobes sont en contact avec elles-mêmes, les unes avec les autres, à l'intérieur de la structure. On peut aussi construire avec des phospholipides des liposomes. Un liposome, c'est une sphère creuse, avec deux phases aqueuses, une à l'extérieur et une à l'intérieur. On a deux couches de phospholipides qui permettent de présenter les têtes polaires, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de la structure. On délimite là donc deux phases aqueuses, une qui est à l'extérieur du liposome et une autre qui est à l'intérieur. On peut, sur le même principe, former les bicouches lipidiques, dans lesquelles on a une première couche avec les têtes tournées vers l'extérieur, une deuxième couche avec les têtes tournées de l'autre côté, et au centre, les deux couches qui sont formées par les queues hydrophobes, qui sont en contact les unes avec les autres. Cette structure de membrane lipidique est celle qui est présente à l'extérieur des cellules. Elles permettent de délimiter un milieu aqueux intérieur et du milieu aqueux extérieur. À l'intérieur des cellules, on va trouver de nombreuses molécules, notamment les protéines et l'ADN, puisqu'on dissout dans un même lieu ces deux types de molécules, l'ADN qui contient l'information génétique, et les protéines qui participent à la fonction de la cellule, on est capable de faire la sélection naturelle sur une cellule, puisque la sélection qui s'exerce sur la fonction va sélectionner avec elle l'information génétique qui est présente sur l'ADN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada